Et l'autre info, Guy Birenbaum ce matin est à San Francisco. Oui, le site l'actualité avec deux thèmes a conduit vers le blog de la maison d'édition américaine Chronicle Books et pourtant nous allons parler de gymnastique et d'exercice physique. Est-ce qu'il publie un livre sur le sujet ? Pas du tout Fabienne, à la veille du week-end et puis surtout alors qu'en ce moment-là toute la France est en même temps, toutes les zones sont en vacances, j'ai décidé de me préoccuper de nos auditeurs qui préfèrent lire un bon bouquin et qui n'aiment pas transpiré en enchaînant les abdominaux et les tractions, eh bien j'ai la solution pour eux quand même, ils vont pouvoir continuer à lire. Alors comment ça ? Ils vont faire de la gym en utilisant les livres. L'une des éditrices de Chronicle Books explique qu'elle adore lire mais elle déteste faire du sport comme pas mal de gens, sauf qu'un jour elle s'est dit qu'il faut joindre l'utile, le sport, à l'agréable, la lecture. Elle a donc demandé à un spécialiste de la gym… C'est vrai que pour beaucoup de gens le sport est agréable aussi. Oui mais j'en connais énormément qui n'ont pas envie de transpirer trop, j'en croise. Elle a donc demandé à ce spécialiste de la gym qui publie dans sa maison d'édition de lui concocter des séances d'entraînement en utilisant uniquement des bouquins. Et vous allez voir, il a réussi. Premier exercice, vous lisez, le dos collé contre le mur, vous voyez comment ça, puis vous allez faire la chaise, vous laissez descendre doucement, tout ça en lisant, croyez-moi, vous allez lire et puis vous allez avoir sacrément mal aux cuisses. Deuxième exercice, vous lisez par terre, vous placez un gros livre entre la cuisse et le mollet à l'arrière comme ça là, et puis vous montez le mollet, vous montez le mollet… C'est vraiment hyper pratique. Ce n'est pas pratique mais en même temps vous pouvez lire. Troisième exercice, tout en lisant, alors ça je trouve ça génial, vous faites des pompes, vous avez un livre devant vous, vous mettez un livre vertical sous le buste et du coup, si vous touchez le livre, vous allez vous faire mal. Donc ça vous donne la bonne hauteur pour faire la pompe, tout ça en lisant. Ça dépend si c'est un gros dictionnaire ou un livre de poche, je me dirais. Vous choisissez, mais évidemment il faut le mettre assez haut donc il faut plutôt que ce soit un gros livre pour rester. Vous voyez, ça va être chouette. Parce que si on descend trop, on s'écroule. On peut aussi travailler ses muscles en lisant, mais on peut aussi les travailler en faisant de la radio Fabienne. Céline Dacosta qui nous a rejoint pour la météo. Vous pourriez glisser vos bras l'un après l'autre le long du corps comme ça et tirer le plus bas possible. Hop, regardez, ceux qui nous regardent. Et voilà, ça c'est excellent tout en restant gainé. Ça va être pratique pour la météo. Placez ses mains derrière la nuque. Vous avez dit à Céline de rester gainé. Moi, sa place l'aurait fait. Mais c'est pas fini. Placez les mains derrière la nuque et vous soulevez les jambes. Mais je peux pas. Mais si, pour reculer et hop, ça vous fait les abdos. Et je vous demande instamment à toutes les deux, ainsi qu'à Nicolas Teilhard qui entre dans ce studio, de rester gainé quand il parle dans le micro. C'est très important parce que ça va vous faire des tablettes de chocolat. Après, vous pouvez aussi faire comme George Bernard Shaw qui disait « Le seul sport que j'ai jamais pratiqué, c'est la marche à pied quand je suivais les enterrements de mes amis sportifs ». Voilà, une version améliorée du « No Sports » de Churchill. Absolument. Cigarette, whisky et « No Sports ». Exactement.